Ouganda, loi anti-LGBTQIA plus Washington, le faux soyeur de l'état de droit, c'est la grande interrogation de ce lundi 27 mars de la Grasse 2023. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, l'action de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Paroles panafricanistes. Le 21 mars dernier, le Parlement ougandais a adopté une nouvelle loi qui renforce la criminalisation des relations homosexuelles dans le pays. Toute personne se livrant à des actes homosexuels ou se revendiquant comme LGBTQIA+, pourra être donc condamnée en vertu d'une loi qui doit encore être signée par le président ougandais, Le Parlement ougandais a voté donc mardi 21 mars dernier une loi prévoyant de lourdes peines pour les personnes entretenant des relations homosexuelles lors d'une séance agitée. Le 8, l'emporte, a annoncé la présidente du Parlement, Annette Anita Among, après le vote final soulignant que la loi a été adoptée en un temps record. Les députés ont considérablement amendé le texte initial qui prévoyait des peines allant jusqu'à 10 ans de prison pour toute personne se livrant à des actes homosexuels ou se revendiquant comme LGBT. Dans un pays où l'homosexualité est déjà illégale, l'étendue des nouvelles peines prévues par la loi n'était pas connue dans l'immédiat. Cette chambre n'hésitera pas à restreindre quelque droit que ce soit dans la mesure où elle reconnaît, protège et sauvegarde la souveraineté de ce pays et sa morale, a déclaré Annette Anita Among. La loi doit être soumise au président Yuri Moussveni qui pourra soit la promulguer, soit y opposer son veto. Ce vote en Ouganda intervient donc dans un contexte de virulente vague d'homophobie en Afrique de l'Est où l'homosexualité est illégale et considérée comme un crime. Les théories sur le sujet foisonnent déjà sur les réseaux sociaux depuis le 21 mars dernier, accusant d'obscures forces internationales de faire la promotion de l'homosexualité en Ouganda. La semaine dernière, le président Moussveni, au pouvoir depuis 1986, avait qualifié les homosexuels de déviants. Peu après, le 17 mars, la police ougandaise avait annoncé l'arrestation de six hommes pour pratiques homosexuelles. L'Ouganda dispose d'une stricte législation anti-homosexualité, un héritage des lois britanniques, mais depuis son indépendance du R.A.M.U. en 1962, il n'y a eu aucune poursuite pour des actes homosexuels consentis. En 2014, la justice ougandaise avait bloqué un projet de loi approuvé par les députés signés par le président Moussveni, punissant les relations homosexuelles de prison à vie. Ce texte avait suscité un tollé, au-delà des frontières ougandaises, certains pays riches ayant suspendu leur aide après sa présentation au Parlement. Cette fois encore, Washington est monté au créneau. Oui, oui, Washington s'en mêle et menace le président ougandais qu'il ait encore confirmé ou non cette loi anti-homosexuelle. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Ouganda, loi anti-LGBTQIA+, Washington, le fossoyeur de l'État de droit. Telle est notre interrogation de ce lundi matin. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patien Parfumdome, c'est un homme politique panafricaniste, il est notre invité. Patien Parfumdome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselangos, bonjour à tous nos nombreux internautes qui ne cessent de soutenir Pan-Africaniste TV. Nous leur disons merci, bonjour à nos valeureux techniciens. Un bonjour appuyé aujourd'hui au peuple syrien, c'est un peuple meurtri qui fait face à la prédation internationale à travers l'armée américaine, à travers le régime américain, qui n'hésite pas, alors qu'elle est très prompte à donner des leçons de morale à la Russie pour avoir prétendument occupé l'Ukraine, mais qui n'hésite pas à continuer, non seulement à occuper le territoire syrien, mais surtout à piller, à siphonner le pétrole et le gaz syrien au vu aussi de tous, sans que ni la CPI, ni la prétendue communauté internationale autoproclamée ne s'en demeure. Voilà la réalité de la géopolitique mondiale. Et en début de week-end dernier, l'armée arabe syrienne, un peu lasse de cette attitude, a décidé de déclencher un certain nombre de frappes sur les positions de ces flibustiers des temps modernes et appuyé en cela par l'armée iranienne qui, elle aussi, a fait des frappes majeures sur des positions, n'est-ce pas, de certains espaces occupés par cette même armée américaine. Donc, je suis dans cette tenue que vous voyez, ce n'est pas parce que je me suis converti à l'islam, mais c'est par solidarité à tous ces gens dans le monde arabe aujourd'hui qui continuent de subir, n'est-ce pas, cette iniquité et cette injustice, mais surtout cette violence imposée par l'impérialisme occidental. Ils partent de Yémen jusqu'en Syrie et c'est le sur le gâteau. Le monde entier a vécu cette injustice après que la Syrie et la Turquie aient été frappées par le violent séisme qu'on a tous déploré ici. Mais il y a une loi américaine qui a interdit à des compagnies aériennes des pays tiers de se déposer, de déposer leur avion sur le sol syrien. Ce peine de violentes sanctions. Donc on a vu l'aide alimentaire se ruer, ruer autant pour moi, vers la Turquie et éviter le sol syrien alors qu'au même moment, l'Amérique, ces brigands internationaux continuent de siphonner, de voler, de piller le sol syrien. Cela est inadmissible. C'était mon coup de gueule ce matin que j'arrache à Natura ici pour dire « Cher Syrien de Slingos, le monde, c'est injuste, il est violent. » Il faut que nous les Africains, nous le comprenons. Et merci pour cette invitation. Je vous avais cru imam patient parfaite d'homme ce matin. Écoutez, si je suis imam, vous comprenez très bien que je changerais cette demande de nom. Mais non, je ne suis pas imam, je ne suis pas sympa. Imam Bachar. Non, je suis en solidarité, je suis en solidarité, je suis dans une tenue pour être solidaire de tous mes frères musulmans. Nous sommes dans une situation de transition. Il faut tenir compte de ces réalités de moment. et j'espère que plus que jamais, ils comprendront que les Africains, d'où qu'ils soient, parce que le panafricanisme est un humanisme, n'accepteront jamais que les peuples de ce monde suivront d'une quelconque injustice. Nous comprenons votre tristesse et d'ailleurs, elle nous tous également. Mais sur les airs du temps, la tristesse s'envole. Le sujet qui nous intéresse, d'ailleurs, ce matin, Ouganda, l'Onti, LGBTQIA+, Washington, le foisseur de l'État, là encore, Washington s'en mêle alors que le 21 mars dernier, le Parlement ougandais a voté une loi anti-homosexuelle jusqu'à preuve de contraire. Là-bas, jusqu'en 2014, il était dit que toute personne se livrant à des actes homosexuels devait courir à la prison. Nous sommes là devant l'expression de cette ambiguïté de ce que j'appelle les relations internationales. Les relations internationales ont ceci de particulier, surtout avec ce monde du polaire, qu'on parle des relations conviviaux entre les États. On parle du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. On parle de l'indépendance des pays tiers. Mais en réalité, quand vous regardez la manière dont l'Occident essaie d'imposer ce point de vue, l'édite occidentale, l'édite occidentale, d'imposer ces points de vue à des pays tiers, vous posez bien la question, si quand on parle d'indépendance, ce vocable revêt la même signification pour tout le monde. Vous ne pouvez pas se faire la seule prétexte que chez vous, vous acceptez une culture de caniveau et tenter de l'imposer à des espaces qui ne sont pas sur votre autorité. qui a fixé les États-Unis comme gendarmes du monde ? Qui ? Je vous rappelle que l'Occident, quand il parle de communauté internationale, vous entendez, la communauté internationale a décidé que si on prend l'Occident réuni, vous ajoutez l'Australie, là-bas où des brigands sont allés tuer, n'est-ce pas ? Les autochtones qu'on appelle encore les... Oh là là, ça va me revenir. Et à Nouvelle-Zélande, ils sont au maximum 600 millions de personnes. Notre planète compte 8 milliards. Et quand je parle de 600 millions, c'est-à-dire c'est l'élite de ces 600 millions. C'est cette élite-là qui décide dans un monde de 8 milliards de personnes. Et ils se sont auto-attribués le nom de communauté internationale. Ce que nous appelons une communauté internationale, n'est-ce pas, auto-proclamée, une prétendue d'ailleurs. Parce que c'est ça la réalité. Donc voilà un pays souverain, libre, indépendant, selon leurs propres dits qu'on appelle l'Ouganda. Elle veut se prémunir d'une certaine pratique pire que la pratique animale avec une loi, avec des décisions qui feront œuvre de salubrité publique dans leur espace. et qu'est-ce qu'on leur dit ? Si vous n'appliquez pas cette pratique de Satan, de Belzebuth, de je ne sais pas de qui encore, vous serez sanctionnés. Et vous serez violemment sanctionnés. On menace. Voilà les rapports internationaux. Voilà à quoi ressemblent ces rapports internationaux. Donc je pense sincèrement que nous sommes là encore une fois de plus à des tentatives de brimade des peuples tiers qui n'adhèrent pas à cette nouvelle culture de pourriture, de faux, mais surtout des tentatives de ravaler des bêtes, et moins que des bêtes, des gens qui sont d'une noblesse hors norme, qui vivent dans un espace béni des dieux, et à qui on veut vouloir imposer une culture contre nature, et ça, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est l'un des éléments, c'est l'une des raisons de la confrontation armée qui oppose d'autant et la ruisse aujourd'hui sur le théâtre d'opérations ukrainiens. Écoutez bien les discours de présent Poutine. Il faut bien écouter ces discours. Quand il parle, il prend le volet culturel et civilisationnel, vous voyez comment cette problématique le tient à cœur. Vous voulez détruire le monde, vous voulez vivre je ne sais pas comment, même des animaux ne vivent pas comme vous, mais gardez ça pour vous. Ne l'imposez pas au reste du monde. Vous n'êtes pas le sanction de l'humanité. Je sais que ces gens-là ne veulent pas comprendre pour l'instant et c'est pour cela que nous apportons tout notre soutien au peuple ougandais, au présent Yori Mousseveni. Il est de bon temps, il est dans son bon droit de prendre les décisions qui sont en cohérence avec la volonté du peuple. Même s'il est menacé aujourd'hui, il aurait Mousseveni menacé justement par les Etats-Unis qui lui demandent de ne surtout pas promulguer cette loi. Mais qui sont-ils ? Les Etats-Unis, c'est qui ? C'est qui les Etats-Unis ? Qui sont-ils ? En 2014, on lui avait refusé de l'aide venant justement des Etats-Unis parce qu'il emprisonnait les homoséctuels à la prison. Ce chantage à l'aide dû au fait qu'ils ont reçu par une tourloupe d'imposer leur propre monnaie chiffon qu'on appelle le dollar comme arrêter les talons de référence sur le plan des échanges monétaires dans bientôt tout ça va prendre fin. Et c'est ça vous voyez donc maintenant dans cette guerre russo-ukrainienne comme ils l'appellent mais nous on aime le vocable opération militaire spéciale n'est-ce pas russe en Ukraine l'un des éléments de cet achoppement ça va être la question de la dédolarisation de l'économie mondiale parce que si le dollar perd de sa superbe sur le plan des échanges mondiaux qu'est-ce que il y aura quoi comme change en termes d'aide ils vont prendre l'argent ou plus que l'on ne va plus prendre le dollar un dollar dont ils font tourner la planche à billets à profusion et ils vous ramènent des faux papiers qui sont adossés sur aucune richesse réelle et vous vous tremblez parce qu'on ne va pas avoir des dollars et il nous faut des devises dans nos banques pour pouvoir faire certaines opérations la visite de M. Xi Jinping à Moscou l'un des accords clés classiques avec son ami et partenaire le président Poutine c'est que les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine se feront de renouvel avec le Yuan donc progressivement on est en train de grignoter ce qui constituait comme la tour de Babel de cet Occident impérialiste en termes de force en termes de pouvoir en termes de capacité de coercition économique sur les autres et je peux vous dire que leur prétendue aide nous n'avons plus besoin les découvertes de point de vue milliers même de l'or qui vient d'être fait en Ouganda peut permettre à l'Ouganda aujourd'hui de manière souveraine de dire aux Salles-Unis vous pouvez circuler nous n'avons pas besoin de votre aide c'est ça l'enjeu aujourd'hui quand je dis les Africains doivent muscler les yeux ceci comme une voix qui crie dans le désert mais c'est parce qu'il faut éviter de paraître contrainte parce que quand vous avez un pays qui à tout moment peut bloquer le système SWIFT pour que cette messagerie financière ne puisse plus vous être avantageuse dans vos échanges à tout moment peuvent déclencher des histoires à ces pays parce que ce supportif de leur domination sur le plan judiciaire ne vous tombe pas dessus mais vous allez faire comment ? c'est ça la validité du projet d'un monde multipolaire dans ce monde multipolaire chacun est libre de faire ce qu'il veut surtout quand c'est en cohérence avec la volonté profonde de son peuple et c'est ce que nous demandons donc nous disons aux Etats-Unis comme nos parents disaient avant America Go Home va régler tes problèmes là-bas aux Etats-Unis à la limite va aider la jeune française qui est en difficulté mais avec son propre peuple ah je profite d'ailleurs je profite pour annoncer ce communiqué communiqué Nouros 0 0 bar 200 bar 0 0 0 0 1 le peuple souverain d'Afrique suit avec beaucoup d'attention les événements qui se passent actuellement au niveau de la France il rappelle à la jeune française qu'elle sera assez regardante sur les violations des droits de l'homme et des droits humains qui se passent actuellement en France dû au fait que le peuple souverain français reclame tout simplement beaucoup plus de justice et beaucoup plus de droits à la jeune française chaque fois qu'ils seraient tentés de violer ces droits-là le peuple souverain d'Afrique répondra et sera assez exigeant quant à la protection du peuple français et de ses droits fondamentaux fin de citation bon je reviens à vous monsieur Ngos ces gens-là ces Khazars vous connaissez l'histoire des Khazars on en a parlé sous d'autres yeux ces Khazars-là ne vont pas dominer le monde le monde est venu pour la reconquête de sa souveraineté et il est venu pour la reconquête de sa souveraineté parce qu'elle a expérimenté cette nouvelle idéologie et culture de caniveau qu'on va lui imposer un gosse vous êtes le fils d'un gosse petit fils d'un gosse et petit fils d'un gosse c'est quoi cette histoire où on dit qu'un homme doit épouser un homme mais attendez c'est quoi c'est quoi cette histoire qu'on nous dit le parlement espagnol un homme peut faire l'amour avec un animal sans lui des déjections animaux et peut-être même humaines c'est son parfum c'est son manyanga comme on dit chez nous mais est-ce que c'est encore des êtres humains et c'est eux qui se placent aujourd'hui en voilà en objecteur de conscience de qui de l'homme premier l'homme africain nous disons non nous disons non et cela avait force et nous estimons que le peuple ougandais est dans son bon droit d'appliquer en Ouganda les règles qui nous semblent en accord avec l'histoire profonde de l'Ouganda et de l'homme africain mais surtout avec la nature humaine il faut arrêter n'est-ce pas cette tentative de Sissia des Etats-Unis ce temps-là est révolu et Sissia veut dire pour ceux qui ne sont pas d'intimidation cette époque est révolu il faut davantage aux africains de se mettre ensemble pour se prémunir de telles tentatives encore de domination de vassalisation et de nos Etats hier c'était toi Dera à qui on a envoyé les Oukaz si tu ne te débarrasses pas de Wagner tu vas voir ce qui va t'arriver maintenant vous voyez que pour eux nous sommes tous des espaces et des êtres corvéables à souhait qui ne peuvent que recevoir sur notre tête dégarnée des trucs contondants chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord c'est la problématique de l'indépendance quand on dit par exemple que chez nous ce sont des indépendances factistes les gens pensent que nous exagérons mais là encore il y a une question c'est la qualité du leadership au niveau de nos Etats parce que ailleurs les seuls auraient pu envoyer un truc comme ça et que bon vous auriez vu des gens trembler en disant que bon oui chef oui patron j'ai compris oui grand maître j'ai compris je n'avais pas bien compris et il aurait donné injonction à son parlement d'inverser l'ordre non ce n'est pas comme ça si nous voulons être des gens libres nous devons affronter cette épreuve de feu je ne dis pas que refuser l'ordre occidental va se faire avec avec sans conséquence non il y aura des conséquences souvent mais des conséquences assez difficiles à accepter par nous même et par nos enfants mais nous sommes obligés de passer par là c'est la voie de la libération on n'a pas de choix on va prendre des coups et même des coups extrêmement violents parce que pour l'instant la bête est encore vivante et elle est violente mais nous n'avons pas de choix si nous voulons vraiment rester avec l'essence du genre humain nous serons obligés d'affronter ces gens là le peuple ougandais depuis la semaine dernière crie au scandale déclarant qu'il y a des forces obscures internationales tapis dans l'ombre au coeur même de l'Ouganda qui veulent pousser justement à la promulgation de cette loi pour que ce pays annule justement cette loi anti-homosexuelle si vous faites des remarques vous allez vous rendre compte que cette loi là même en Occident pour qu'elle passe ce ne fut pas facile même en France où on a voté la loi qui aujourd'hui valide le démarrage homosexuel ce ne fut pas facile on leur a demandé de pousser par un référendum non pas peu en Afrique du Sud rebelote le peuple sud-africain dit ok vous avez posé un problème sur la table on n'est pas d'accord si vous estimez que c'est un problème capital pour la survie de notre pays allons au référendum non on a fait un passage en force au niveau de l'Assemblée c'est une petite élite qui est aux affaires qui tient les manettes de la finance internationale qui instrumentalise certains individus qu'on vous appelle abusoumants chefs d'État cette élite qui contrôle les big pharma cette élite qui contrôle le complexe mitaro industriel occidental cette élite qui contrôle un certain nombre de conféries d'ordre économique politique et géostratégique ésotérique et mystico-religieux vous comprenez c'est eux donc ce n'est même pas souvent le peuple dans sa large majorité je veux dire un pays comme la France vous n'avez pas la population française elle n'est pas 5% constituée de homosexuel mais le peuple ougandais dit non la validité la validité de la puissance d'un peuple c'est sa capacité à dire non si vous n'êtes pas un peuple vous êtes un amas de population c'est sa capacité à faire corps et à dire non ça là on ne veut pas et c'est ça que les Africains doivent comprendre et pour qu'on densifie cette capacité il faut qu'on soit ensemble il faut qu'on soit ensemble c'est sûrement comme ça qu'on pourra mieux résister et je suis heureux je suis heureux je me le dis qu'en Afrique même des gens qui sont en collision avec les intérêts occidentaux si on peut vous voulez le dire comme ça de temps en temps ils savent dire non quand ils se rendent compte que c'est leur nature même qu'ils seraient complètement galvaudés et puis dans le cas du président Macky Sall que beaucoup d'Africains n'aiment pas mais moi pour ça j'ai applaudi quand Obama est allé à Dakar et a posé la question de la légalisation de l'homosexualité au niveau du Sénégal Macky Sall a clairement répondu que mon cher ami ce qui est valide dans ta culture américaine ne l'est pas forcément ici au Sénégal donc pour nous les Sénégalais l'autre chose là que vous appelez homosexualité nous ne sommes pas d'accord et je ne peux pas la valider chez moi c'est ça le courage d'un homme c'est ça le courage d'un Africain et pour cela je dis j'ai applaudi le président Macky Sall et il faut que les autres en tout le comprennent qu'ils le comprennent les Africains ne pourront pas accepter ces pratiques on n'acceptera jamais ces pratiques ce sont des pratiques qui sur le plan culturel sur le plan civilisationnel on n'en voit pas la valeur mais c'est vrai ces gens ils sont dans un rêve beaucoup de ces gens estiment que bientôt ils iront vivre en Mars à Neptune à Saturne donc pour eux c'est tout à fait normal qu'on détruise cette planète bleue que nous aimons tant qu'on réduise sa population parce que c'est ça le projet pour qu'eux puissent y vivre et avoir des moyens qui vont les permettre d'aller vivre à Mars à Saturne et à Neptune et pour cela ou peut-être ils iront rencontrer des extraterrestres là-bas avec qui ils feront des mariages et ils vont faire des enfants c'est ce qu'ils appellent les esprits supérieurs mais pour l'instant nous nous sommes encore des indigènes appelez-nous comme vous voulez oui des sauvages oui des hommes primitifs oui on accepte mais laissez-nous vivre avec notre environnement on ne va pas détruire notre planète on ne pourra pas être à genoux devant vos lubies parce qu'en réalité c'est ça que s'agit c'est moi qui vous dis merci une fois de plus et d'insister lourdement nous avons nos services de renseignement au niveau de la France qui scrutent vraiment avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au niveau de la France et nous disons aux dictateurs Macron du régime dictatorial français que toutes les violations des droits de l'homme vis-à-vis du peuple français c'est non seulement comptabilisé au niveau de notre monoterie ici mais qui s'attend à des sanctions assez violentes de la part des peuples africains contre ces violations des droits de l'homme et des droits humains merci à vous patient parfait mais avant de mettre la clé sous le pince mesdames et messieurs un communiqué urgent qui vient de nous parvenir et qui nous vient directement des autorités burkinabées que je tiens à vous lire d'ailleurs ce matin primature porte-parole du gouvernement Burkina Faso Unité Progrès Justice Ouagadougou le 27 mars 2023 communiqué c'est avec regret que le gouvernement a découvert il y a de cela deux semaines une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en abrégé Acme sur les antennes de France 24 du groupe France Mediamonde sans contester la liberté des choix éditorieux de la chaîne le gouvernement s'interroge cependant sur l'éthique qui gouverne la pratique professionnelle du journalisme sur France 24 le gouvernement se désole de voir que le chef d'une organisation terroriste comme Acme est reconnu comme tel par l'ensemble de la communauté internationale puisse bénéficier des largesses éditoriales de France 24 pour s'exprimer longuement sur les antennes de la chaîne cette organisation est-il besoin de le rappeler adepte d'un terrorisme djihadiste est l'auteur de crimes odieux qui choquent la conscience humaine et qui ont fait des milliers de victimes à travers le monde dans la bande sahélo-saharienne et singulièrement au Burkina Faso la violence aveugle et la barbarie terroriste contre les paisibles populations est principalement alimentée par cette organisation qui nourrit des dessins funestes pour notre pays et notre peuple conoguvalement a la responsabilité de protéger en ouvrant ses antennes au premier responsable d'ACMI France 24 ne fait pas seulement office d'agence de communication pour ses terroristes pire et l'offre un espace on va le dire ainsi je reviens justement sur le sujet un espace justement à assouvir un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso le gouvernement a donc décidé en toute responsabilité et au nom de l'intérêt supérieur de la nation de la suspension si nédiée de la diffusion des programmes de France 24 sur l'ensemble du territoire national Burkina Bé le gouvernement tout en réaffirmant son attachement à la liberté de presse et d'opinion renvoie France 24 et l'ensemble des professionnels des médias à leur responsabilité quant au choix éditériaux qu'ils opèrent dans le traitement de l'information sur le terrorisme dans le noble combat engagé pour libérer notre pays de la barbarie des hordes terroristes et des bandits armés il prévient qu'il demeura intransigeant dans la défense des intérêts vitaux de notre peuple contre tout ce qui jouerait les mégaphones dans l'amplification des actions terroristes et des discours de haine et de division véhiculés par ces groupes armés c'est signé le porte-parole du gouvernement Chevalet de l'Ordre du Mérite des Arts des Lettres et de la Communication c'est ce lundi 27 mars de l'An de Grâce 2023 vous comprenez donc comment nous enregistrons cette émission il est 11h49 et bien le communiqué vient de nous parvenir et nous voulions le partager avec vous nous mettons la clé sur l'opération pour cette édition de Paroles panafricanistes au plaisir de vous retrouver et très prochainement passez une agréable journée